L'entreprise a été fondée il y a plus de 60 ans dans le Nord Finistère. Elle a évolué avec le marché, s'est adaptée au fur et à mesure de l'évolution et emploie aujourd'hui 120 personnes localement dans le Nord Finistère. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise de travaux publics dans le métier du terrassement, de la canalisation et du vernet. Aujourd'hui, on a une politique où nous changeons notre parc matériel tous les 5 ans. Une machine, au bout de 5 ans, on considère qu'elle a fait 7000-8000 heures. Sa première vie est donc vécue et donc elle est en quelque sorte dépassée vis-à-vis du marché et des nouveautés. Donc tous les 5 ans, nous changeons, comme ça nous gagnons en consommation de carburant, en confort pour l'utilisateur et forcément en nouveautés intégrées dans la machine. Le plus gros avantage, c'est la fiabilité. Sur 8000 heures d'utilisation, nous avons statistiquement que très peu de pannes, ce qui génère peu de pertes d'exploitation. Donc c'est pour ça que c'est un gage de fiabilité. Donc le chauffeur n'avait pas d'Itachi, celle d'avant, ce n'était pas une Itachi. Il a déjà eu une Itachi il y a une dizaine d'années. Il a voulu une Itachi, après débat, il a choisi une Itachi. Donc on a fait le choix commun de l'acheter. Les impressions sur la ZDX 250 série 7, c'est une machine précise, puissante, très confortable et une jolie machine. J'apprécie le confort de la machine avec la place qu'il y a à l'intérieur de la cabine, la soupesse du siège et que les manettes font partie du siège dorénavant sur la série 7. Dans cette cabine, il y a une très bonne visibilité au niveau visuel et par rapport aux caméras aussi latérales et à l'arrière. Sur ce chantier, on est en train d'ouvrir un lotissement de 16 lots, ainsi que tous les réseaux qui vont être créés. Donc le système GPS marche avec une clé USB que le géomètre nous apporte au chantier, qui nous apporte le moyen d'ouvrir le terrassement et d'ouvrir tous les réseaux avant que les poseurs arrivent. Sous-titrage ST' 501